Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Takotac qui reçoit pour vous ce soir, Monsieur Claude Machala, qu'on ne présente plus Claude Machala. Bonsoir, bienvenue dans Takotac Magazine. Comment allez-vous ? Bonsoir, maman. Les cabélistes permanents. Bonsoir et ça a toujours été un honneur quand vous m'invitez à votre émission. Oui, comment se porte le parti PPRD ? Le parti pour le bon droit. Est-ce qu'il y a de nouveau ? Les activités ? Le nouveau, c'est chaque jour qu'il y a de nouveau. Parce qu'on est en pleine mobilisation. Il y a de plus en plus de nouvelles adhésions. Comme il y a maintenant des gens que l'on ne pensait pas être cabélistes, par exemple, qui se manifestent maintenant clairement et qui viennent avec des idées très intéressantes. Nous pensons que le moment venu, plus à l'occasion du congrès, on va arriver à mettre tout ensemble de façon assez claire. Et ça sera quand, ces congrès ? Incessamment. Et comment se porte Monachango ? On l'a vu à Kitambo, plein, craqué. Oui, mais parce que... Il devient de plus en plus populaire. Non, il l'a toujours été. Il l'a toujours été. Ah non, non. Ça, c'est pas vrai. Il l'a toujours été. C'est comme si après le régime, après le pouvoir, il devient... Il l'a toujours été. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de Jésus. Et aussitôt... Parce que pendant ce régime, il était détesté par une grande partie de la population aujourd'hui. Non, non. Ne prenez pas Kinshasa pour toute la RDC. Et ne prenez pas l'imméité pour toute Kinshasa. C'est vrai, il y avait des individus à limiter qui avaient excellé dans l'insulte, l'intoxe. Jusqu'à faire croire à notre population que le grand diable, c'était Kabila. Ah, c'était Kabila aujourd'hui. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, de toute façon, déjà le fait qu'on ait pu identifier le frère Akagamé déjà. Et partant de ça, tout le reste suit. Voilà, c'est ça. Bien. Alors, Claude Machallah, je profite pour vous poser... Bon, il y a plusieurs sujets que je vais ramasser, parce que ça fait longtemps que vous n'êtes plus passés dans Takotak Magazine. J'aimerais quand même avoir votre réaction par rapport à l'arrestation de Jimmy Kitengue, qui est le communicateur du PPRD, qui est à Makala, pour avoir dénoncé un complot pour déstabiliser la famille Kabila. Bien, le chef de l'État a dit qu'il faut avoir des preuves pour affirmer des choses. Donc, il est là, à Makala. Et puis, le propos de Kabund, qui se trouve aussi à Makala, signé résidence surveillée, il paraît, à Makala, là-bas. Et puis, il sera devant la cour de cassation ce lundi et 5 septembre. Et puis, le propos de Diomi, de l'insécurité, de la manifestation anti-Monisco, tout ça. Si vous pouvez un peu, comment, nous faire la lecture. De un, j'aimerais qu'il ne puisse pas y avoir confusion entre le cas de Jimmy Kitengue et... Il y a aussi Barnabé Milinganio qui croupit toujours en prison. Je préfère m'arrêter à Jimmy Kitengue et le cas Kabund. Il ne faut pas faire la confusion. Je crois que Jimmy Kitengue a tiré l'information d'un tweet fait par Colette Brackman. Colette Brackman, oui. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vu, ne fut-ce que le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, protester contre ce tweet-là. Jusqu'à ce jour. Et venant de Colette Brackman, Jimmy ne pouvait que croire. Et ce n'est que tout à fait normal que Jimmy aille à l'armée. Donc, c'était ça sa source. C'était ça sa source, pratiquement. Tout le monde a vu le tweet. Tout le monde a lu le tweet. Même vous-même, vous avez lu le tweet. Mais curieusement, on ne s'apprend pas à la source. Et Colette n'a jamais démenti. Voilà, il n'a jamais démenti. Mais c'est Jimmy qui a été pris comme un malfrat. Et qui depuis, pour des raisons, qui lui sont même inconnus, lui-même déjà. Et jusqu'à ce jour, il n'est plus jamais rentré chez lui à la maison. C'est un jeune. Il a un jeune ménage, de très jeunes enfants. Je crois que l'aîné de Jimmy, si je ne me trompe pas, n'a pas 4 ans. Et le cadet, c'est autour de 2 ans, 2 ans et demi. Donc, c'est une personne qui nous manque beaucoup. Moi, personnellement. Parce que je l'ai toujours surnommé la relève. Et il manque beaucoup à son parti. Et selon vous, la justice n'a pas bien fait son travail ? Ou la procédure n'a pas été respectée ? D'abord, la procédure n'a pas été respectée. Vous savez, Jimmy a passé plus de 6 à 7 jours sans qu'un membre de sa famille, encore son avocat, puisse le rencontrer. C'est pratiquement au parquet que les gens ont pu avoir accès à Jimmy. Ils ont pu constater qu'il était bel et bien vivant, malgré les traces de torture, ainsi de suite. Puis, il a été transféré de manière abradacabrante sous escorte spéciale à Makala. Depuis lors, il y est. Et nous savons que, quelle que soit la durée de la nuit... Est-ce qu'il sera jugé ? Parce que jusque-là, il n'a toujours pas emprosé. Ça, c'est une bonne question pour ces géoliers. Et je pense que plus d'une fois, j'ai eu, par exemple, à demander à la maman Denise de s'impliquer aussi dans ce dossier. Parce qu'on l'a vu vite s'impliquer dans le dossier Marie Massémi. Oui, maman Marie. Peut-être, on s'est dit, bon... Maman Marie Massémi, nous sommes de Bantou. Elle l'a prise comme étant un peu sa maman. Mais ici, Jimmy, c'est un peu comme son fils aussi. Je pense que, comme les sous-bassements ne sont vraiment pas solides, il serait vraiment opportun aussi pour elle qu'elle puisse effectivement prouver qu'elle serait une maman pour nous tous. Et que moi, n'ayamabé, elle sera toujours moi, n'ayamama. Donc, une fois de plus, je demande à maman Denise de s'impliquer qu'elle ne s'implique pas, qu'elle ne s'implique pas, que moi, n'ayamama, n'ayamama, n'ayamama. Jamais, n'ayamama, 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 n'ayamama. À ta papa, le gars, il est en prison, il est en prison. Il est en limite, il est en prison. Il a dit, malo, comme à la coton, j'informe quand même au président de la République, que malo, comme à la coton, il dit déjà, « J'ai beaucoup aimé le mixage qu'il a fait. » En fait, en Lingala, on dit « Baboloko ». Et en Tchiluba, on dit « Buloko », ça veut dire, ça, c'est au singulier. Et au pluriel, c'est « Maloko ». Ah, c'est en Tchiluba ? Donc, à Béthia, on ne se salira, j'ai fait très, moi, en satanaté. J'ai beaucoup aimé. Après tout, le Tchiluba, c'est une langue nationale. Ah oui. On peut passer au Kakaboune. Au Kakaboune, oui. Par rapport à ses propos, parce qu'il est devenu opposant aux régions actuelles. Kakaboune, de moi, me rappellera toujours la fameuse légende d'Ali Baba et les 40 voleurs. Voilà. Sauf que cette fois-ci, c'est juste l'histoire des 41 voleurs. Voilà. Mais puisqu'il était dans le système, quand vous prétendez que voilà... Donc, selon vous, c'est vrai, tout ce qu'il a déclaré ? Je ne dis pas ça. Non. Je ne dis pas ça. Moi, je ne mentiens qu'à ses propos. Quand Kakaboune se permet de dire que nous voilà... Bazako Iba, Bazako Salaboye, Bazako Salaboye. Mais je pense que... Que j'ai déjà des preuves. Mais non. Lui-même, Kakaboune, c'est la meilleure des preuves. Ah, c'est la meilleure des preuves. Mais oui. Je pense que... Parce que lui-même était dans la boîte. Non. Lui, il n'a même pas à nous montrer un morceau de papier ou une photo, encore une vidéo. Mais expliquez-vous un peu. J'en viens. Mais lui-même... Ce changement, cette mutation-là, c'est une preuve suffisante pour prouver qu'effectivement, il faisait partie des 41 voleurs. Ah. Puisqu'en fait, pendant qu'on a nous, nous autres, nous étions enfants, on a grandi. Et on prenait Alibaba pour un héros. Quelqu'un qu'il faille applaudir. Mais c'est quand j'ai grandi, j'ai mûri, j'ai compris que... Mais en fait, Alibaba, c'est un réceleur. Puisqu'aussitôt, les 40 voleurs partis, lui ayant pu piquer le code secret, où sont les pins, Namba, il est allé à la cave, ses âmes, ouvre-toi, la cave s'est ouverte, monsieur s'est servi. Mais au lieu qu'il ait signalé à la police d'antan de son coin, non, monsieur est allé réjouir des biens volés, c'est-à-dire que c'est un réceleur. Donc, il fallait qu'il démissionne, depuis qu'il dénonce. Il fallait qu'il dénonce à l'occasion juste du premier délit qu'il lui avait constaté. Il avait un peu tard. Mais, il s'est engraissé et il a trouvé qu'il devait quitter la bande. Or, en fait... Vous, c'est parce qu'il a été chassé ? Je pense que peut-être que c'est... En fait, j'ai continué à dire aux amis, de manière peut-être terre-à-terre, mais je crois que c'est ça la meilleure de communication actuellement qui passe. Les solos, il y a des bonnes, il y a des pêches. C'est-à-dire qu'il y a des solos, il y a des diambas. Il y a un défi, il y a un défi, il y a un défi, il y a un associat. Ah bon ? Parce que il y a des dînes d'un associat, Il y a des apures, il y a des groupes de famille. Il y a des dînes de, par exemple, ils ont dû mettre à l'كان, ils ont dû mettre demas, ils ont dû mettre aux diambas, ils n'ont pas mal sa premier déchamé. Ah bah bah... Les abứng Wild, c'est trash, il y a des diambas. Mais Kabu, Radia, il y a des groupes d'avoir accueilli à laelle de Jamie, il y a un的 passé, dans lenaire de PRG, il y a des discrins de famille, il y a des réendices. Mais... faut tenir qu'à la photo il ya pas les transformations à ce que vous faut tenir après ah bon avant et après métamorphose en dénière ah bon oui c'est maintenant c'est même un beau gars mais non il paraît mort le cas barnabé milingagno qui compie toujours en prison d'accord qu'il y avait eu procès oui il avait été condamné il avait bénéficié de la grâce présidentielle avec jacquine d'allah tout ça les autres sont sortis je ne sais pas pourquoi la pape la pape pour lui traîne là il faudrait interpeller la ministre de la justice qui a peu on l'a vu faire un tour à macala et prétendre qu'il fallait que la prison soit désengorgée qu'il y avait des gens qui traînaient en prison pour rien et c'est le cas de barnabé et pourquoi cette justice deux poids deux mesures je crois que la place de barnabé ce n'est plus là bas puisque je lui sens d'une grâce présidentielle depuis il a vu pratiquement tout le monde quitter la prison sauf lui pourquoi de cette discrimination il a même vu des gens qui pourtant avaient été accusés d'avoir volé des millions de dollars pas des francs quitter la prison et lui continuer à traîner en prison donc je crois que c'est injuste et même s'il faille remplir la prison il faudrait bien ça vous fait quand même mal de voir caméra et dehors pas du tout parce que c'est délicieux suivi le procès ne parle pas seulement lui il ya bien d'autres qu'il ya été l'eau qu'on doit je ne sais pas on ne le voit plus qu'éviter le caméra et soit dehors je crois qu'il ya nous avons tous suivi son acquittement et moi il vient d'acheter un intérêt 500 mille dollars on a suivi son acquittement bon est ce que nécessairement quand il acquittement est ce qu'on à l'occasion on serait aussi innocenté assez question mark ça c'est un problème entre lui et sa propre conscience bon que son parti a acheté à un terrain de 500 mille dollars je crois que là c'est des militants s'ils ont eu à cotiser quelque chose facilement ils atteindraient les 500 mille dollars ça fait couler beaucoup d'entre eux parce que quand vous voyez le montant mais quand je vois le nombre de militants le nombre de le nombre de cadres de caméra dans les circuits du pouvoir je crois que 500 mille dollars c'est rien c'est rien mais c'est quand même bizarre de voir que quand vous êtes dans l'opposition les politiciens quand ils sont dans le vous êtes aujourd'hui dans l'opposition vous n'avez presque rien vous êtes normal et tout ça et de que vous avez le pouvoir il ya métamorphose je sais pas qu'est ce qui a changé à moi je ne sais pas si il ya un problème j'ai toujours été le même je crois qu'ici chez nous c'est quand même si c'est ici à une sorte de capitalisme de consommation c'est à dire la culture de la pauvreté c'est à dire les gens une fois aux affaires ils investissent pas pour le long terme ils s'exhibent ils passent l'éclair de leur temps dans des orgies dans la jouissance voilà et une fois qu'ils ne sont plus aux affaires c'est à dire ils n'ont plus le droit à ces clubs là ils n'ont plus le droit à faire péter autant de champagne et c'est normal c'est là des des gringolades c'est ils deviennent haineux et gris tout ce que vous voulez je pense que ça va continuer comme ça depuis les années 60 juste à présent avec mobutu c'était pareil dans les années c'est un juisseur 32 ans il a vendu le pays il n'y avait rien et puis kabila fait 18 ans au kabila s'il n'a rien fait bon avec fachy trois ans au kabila s'il n'a rien fait je crois que ça c'est c'est mettre un gras parce que grâce à kabila voilà il y a eu cette alternance grâce à kabila au jour d'aujourd'hui nous connaissons la pointure de l'huile d'épaisse et et tout ce dont il est capable donc finalement jour d'aujourd'hui on serait bloqué aussi fachy pendant deux ans il n'a pas bien travaillé c'est pourquoi même il demande à la population de lui donner et renouveler son mandat je crois que je travaille pendant deux ans vous avez bloqué la population est assez mûre il n'a pas pu travailler non non il a tout eu sauf rien je crois que la population est assez mûre pratiquement jour d'aujourd'hui dans notre pays c'est tout le monde qui sait pour qui a plus jamais il pourra voter en 2023 ça vous devez le savoir que ce soit au niveau la députation provinciale nationale même au sénatorial et surtout la présidentielle tout le monde sait pour qui plus jamais il ne va voter ça c'est ça se sait et pratiquement tout le monde s'attend qu'en janvier 2024 qui finalement la rdc les membres de l'union sacré disent que vous serez surpris il sera réélu s'il vous plaît en janvier 2024 on puisse finalement avoir un deuxième sénateur à vie vous savez mais ce sont les mêmes là qui est avec abila qui souhaitait c'est que chadari prête c'est prêt à serment ce jour-là mais fort malheureusement c'était pas chadari on les a vus tous presque tous à traverser et au jour d'aujourd'hui c'est pratiquement la même musique la même chanson sauf que les noms cités dans la chanson et a juste été modifié c'est pourquoi c'est la raison pour laquelle le pays ne décolle pas mais c'est normal j'ai toujours dit que dans mon pays le congo rien n'échange la frange la plus dangereuse c'est celle constituée de personnes qui habitent à l'école il ya un problème de voirie qui s'impose au niveau de l'élite politique congolaise et surtout autour de nos leaders l'insalubrité politique à atteindre son comble voilà que ça soit autour de fati ou encore autour de mon leader puisque on continue à constater des désagréments terribles comme vous comprenez il ya des gens qui pensent que voilà c'est en déifiant fati c'est plus facile pour eux pour assouvir certaines de leur soif les plus égoïstes voilà et il passe l'éclair de ces temps là de leur temps en fait à faire croire à fati par exemple que tout va bien que vous êtes aimé et que en 2023 c'est vous ou rien mais il le trompe et ce n'est pas maman marie massimi qui va contredire je crois que on le trompe voilà le pauvre de lui même il pouvait faire quelque chose mais les simples faits de s'être entouré par ces gens là surtout ceux qui sont venus du camp kabila pour se joindre à lui et ces gens là ceux qui sont à la base de ce faible pourcentage qui qu'il a dans tous les sondages les plus intimes pas c'est ce sondage là qu'on lui balance ici dans certains médias mais il est quand même en train de travailler qu'est ce qui prouve que ces sondages là il continue il continue les affaires vous avez suivi le ministre de l'épesté mais voilà que alors pourquoi son collaborateur s'emprunt politiqui moutou parce que pour être qui moutou a juste de demander des preuves on a demandé à ce ministre des preuves voilà ses collaborateurs s'empruntent à la pauvre journaliste pourquoi pourtant au jour d'aujourd'hui avec les technologies que nous avons c'est vraiment facile 373 écoles c'est pas qu'avant c'était 23000 mais voilà 150 23000 23 mille à 373 mais voilà allez-y comprendre quelque chose je comprendrais que 23 mille salles de classe peut-être que ça c'est possible il ya eu une inauguration de usine la régie des eaux là à l'emba imbu oui mais vous savez que le protocole d'accord avec le gouvernement coréen c'était en 2000 ce qui n'a pas été le cas à votre époque mais les travaux avaient eu à démarrer vous savez pour autant de kilomètres de jonction c'est autant de temps je pense que ce que j'ai pas apprécié c'est que dans les discours d'inauguration on n'a même pas fait allusion à ce qui comment le projet avait été conçu qui signer les accords et qui avait eu à poser la première pierre il y avait en train de construire seulement là où on a déposé la vie là là je suis pas d'accord avec ceux qui s'y prennent comme ça ils doivent savoir qu'il ya le principe de la continuité de l'état sauf que les amis qui sont aujourd'hui aux affaires eux ils se servent de tous ces rubans symboliques qui sont coupés ça et là comme base de leur propagande comme si après le fameux blocage et des manières tout à fait magique voilà monsieur fachy se déploie presque partout et il en est il est inauguré presque partout écoutez ça c'est la poudre aux yeux je crois que notre peuple a assez mûri pour comprendre que depuis que félix antoine chilomotiseki d'autopouvoir lui c'est la propagande mais la preuve est qu'au jour d'aujourd'hui l'équipe de kinshasa on ne voit pas ou ne voit pas ou ne voit pas ou ne voit pas on va dans le chantier on n'a pas longtemps l'infrastructure quand même j'ai apprécié il a été présent pour moi même à kananga chez moi ça m'a tété j'ai vu j'ai vu par exemple au marché de la liberté je l'ai vu inaugurant un pavillon par exemple ça j'ai apprécié c'est comme aussi j'apprécie par exemple c'est 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 pourquoi il a dit que l'opposition va pas à péter péter donc vous savez ce que j'apprécie c'est que j'apprécie j'apprécie par exemple le c'est cette capacité là cette capacité là des deux 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 de prouver la face du monde que c'est ce que son pouvoir est vraiment champion en la promotion par exemple du genre il est à la tête de la sadec aujourd'hui mais écoutez kabila a été aussi la tête de la sadec en fait la rdc qui a la tête de la sadec et lui il est quand la rdc donc c'est pas qu'il ya eu un vote dans une salle il y avait plusieurs candidats et puis celui qui a eu les élections on était un peu enfermé à l'époque de l'a été président de la sadec comment on était enfermé comment mais tout cette diaspora là qui aujourd'hui aux affaires avec mille et deux mille passeports des différentes nations elle faisait de tour nous c'est que la rdc est ouverte puisque quand un monsieur belge français il sait venir à kinshasa est rentré quoique pays d'origine et dire que l'article dit c'est la notre constitution est formel c'est-à-dire nul ne peut détenir concurrentement une autre nationalité par rapport à la nationalité congolaise mais on les a vu venir et ressortir et d'ailleurs il ya encore une autre loi avec la plupart sont aux affaires de manière usipatoire non tchany vous dit des pères et des mères et l'on recommit peu femme il faut que la femme aussi soit comme moi je préfère que ce soit des pères et de mère et des grands-parents du côté papa et des grands-parents du côté maman voilà donc on ne veut on n'aimerait pas avoir de tonton au burundi des tentines au congo brazzaville et un grand-père en angola et pourquoi pas je sais pas qui qui viendrait de gabon donc si vous voulez qu'on aille plus loin on est prêt à aller plus loin mais je pense que ça soit c'est pas ça l'essentiel c'est vraiment pas ça l'essentiel alors mâchala comment trouvez-vous la marche du pays en ce moment avec cette agression rwandaise ainsi la marche du pays est vraiment désastreuse j'ai par exemple suivi hier le chef de l'état recevant au laissez-goune au bassanjo pourquoi ne pas dire la vérité à notre population parce qu'on a vu au laissez-goune au bassanjo et surtout quand j'ai vu vital kamere dans les parages on a vu en 2013 au laissez-goune au bassanjo venir ici dans le cadre d'une unième rébellion de l'est il fut facilitateur souvenez vous en les images existent et au jour d'aujourd'hui faudrait pas nous prendre pour des petits enfants non il est venu dans le cadre de transformation des produits agricoles en rdc je sais que c'est un grand fermier chez lui selon vous il est venu par rapport à l'insécurité à l'est sinon la présence de vital kamere ne se justifierait pas n'oubliez pas que vital c'est un des grands leaders de l'est et vital c'est il est parmi ceux là qui ont eu pratiquement assisté à la plupart de négociations et toute forme de diplomatie depuis musée laurent désiré kabila avec les accords de loussaka ainsi de suite et san city jusqu'au dialogue que nous eûmes à tenir à la deuxième cité de l'oyoua d'où sami badiba sorti comme premier ministre donc vital bon quand je l'ai vu j'ai compris que ici s'agit pas d'arachide d'ignan de chèvre encore deux mais c'est autre chose c'est autre chose c'est tout deux mois bounagan a toujours sous contrôle du m23 nous avons vu la présence il ya eu des manifestations anti monisco dans l'est bon la population de ses coins n'est jure que sur les départs de l'armone soit mais il ya eu accalmie 1 après l'arrivée de comment du secrétaire d'état américain accalmée pour vous qui êtes à kinshasa oui mais là bas il n'y a pas à calmer non 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 c'est au moins des jours la population est très décidée au nord qui vous oui personnellement je pense que ça fait une morte des jours à partir de demain je crois ça fait plus plusieurs années que j'ai toujours décrié la présence de la monisco plus de 20 ans tant que l'amour il est parti il a laissé cabille avait été le pays sous occupation pas sous occupation cabille avait été claire et puis il avait été claire sur à propos de la présence de la monisco en dc il avait été question dans l'armée combien 3000 touti excusez-moi même si elle avait dix mille n'oubliez pas que la rdc est occupée dans les territoires de la rdc est occupée par cinq populations nous avons les pigmets les semi bantous les bantous les nilotiques parmi les nilotiques il ya des toutis et puis nous avons des soudanais vous comprenez et vous venez de la province grande orientale et vous savez que vous avez des soudanais chez vous et nous avons notre outil en rdc comme nous avons nos bacons ou les congos chez nous nous avons des noyaka aussi pourtant ils sont aussi en angola nous avons nos teke pourtant ils sont jusqu'au gabon nous avons nos bangalas aussi les nguandis chez nous pourtant ils sont plein en centrafrique arrêtons de vouloir lier là 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 comment dirais-je que les toutis à ce que et qui arrivera à l'est du congo mais qu'est écoutez ceux qui firent la guerre des rébellions ici dans ce pays ce n'était que de toutis nous avons nos toutis et il faut être fiers c'est du secours là surtout de la part de vous autres des médias que voilà nous les toutis dans l'armée c'est un discours très dangereux vous risquez de vous retrouver un jour en train de jouer la radio mille collines ça je vous l'interdis c'est un peu ce qui stigmatise aujourd'hui les kassaï voilà non voilà il ya des kassaï par là des kassaï par ci des kassaï par par là mais vous oubliez que il ya aussi un front de refus contre ce qui est en train de se passer dans la gestion du pays sous le règne de ce frère kassaïa ça vous oubliez ça vous oubliez et à vous entendre parler c'est comme si tout le monde est à la queue le lait derrière félix tu sais qu'elle est non même pas et tous les toutis qui sont dans l'armée ne sont pas rwandais ou encore bourrundais ils sont collés mais oui ah j'ai reçu le prof qu'elle a dit que le toutineau des congolais excusez-moi le professeur là qu'est-ce qui nous prouve comme il est congolais bien alors ça c'est un faux débat puisque je sais vous prouvez qu'à lunda nord et en angola on parle de chilouba on parle de chilouba mais alors nous avons vu la présence du secrétaire d'état américain ici et ça n'a rien fait c'est un tourisme ici il avait un autre discours au rwanda un autre d'un tourisme de trop on doit se prendre en charge la population vous avez vous de ce que le musée nous a légué nous avons vu des bourrondais ici encore il ya des bourrondais là ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça vous plaît souvenez-vous qu'à l'époque de joseph kabila ou de musée nous avons eu les zimbabwe la namibie même l'angola qui était venu à la rescousse des forces armées de notre pays c'est dans l'état des accords officiels connu c'est que nous nous refusons de tout ce qu'il est officieux vouloir par exemple stigmatiser la présence de ses frères là touti dans l'armée mais ce sont des congolais si vous constatez mais si vous constatez avec preuve à l'appui que cet outil a en fait il serait rwandais là je suis d'accord autant aussi je veux autant je nous demanderai je nous demanderai aussi comme nous constatons presque nous tous à l'unisson à l'assemblée nationale et des belges des français des américains des canadiens comme à la banque centrale même dans l'armée on a des gens qui le double nationalité dans nos services mais pourquoi cela n'est pas décrié puisque jamais on saurait avoir on pourrait avoir un patriotisme hybride jamais qu'est ce que vous proposez alors c'est que je propose que d'abord la constitution par rapport à la sécurité l'insécurité joseph kabila a eu à dire à son temps que ce n'est qu'ensemble il ya peu le chef de l'état actuel a eu à demanda c'est que nous mettions nos divergences de côté fort malheureusement son attitude son discours ne permet pas cela oui comment ça mais quand il se retrouve au tchad ah oui par rapport à ses propos qu'il promet la prison à tout le monde vous comprenez kabila aussi a dit que non les portes des prisons restent ouvertes oui mais ça c'est pour les détourneurs les détourneurs alors voilà ça c'est autre chose c'est un autre discours mais quand vous diffamer alors quand vous dites des mensonges quand vous dites des choses il faut prouver s'il faille aller dans les archives selon vous la liberté d'expression à propos de la diffamation je pense que des individus comme kabouya ne seraient pas libres des individus comme le fameux jules mounier et compagnie ce n'est pas libre qu'une état qu'elle n'a pas dit mais voilà je crois que la prison serait déjà pleine depuis que n'a-t-on pas dit sur kabila sa famille ses enfants son épouse ses frères et soeurs et même son père donc selon vous se mettre ensemble est là pour le pour le moment c'est impossible non c'est possible c'est possible mais les choses dépendent de la volonté politique du chef c'est le chef de l'état qui bloque ah oui on est difficile à se mettre ensemble à cause de ses propos son attitude surtout par rapport à la loi par rapport à la constitution bien pour finir un jour et tabi l'aïté des guerpilles de sa maison de la gombe et comment les trouvez-vous un acharnement et moi c'est presque un voisin je vous dirais que cette maison là il a servi de quartier général en son temps à un des candidats à l'élection présidentielle en 2011 oscar kachala et oscar kachala parti je crois que la maison avait été repris par son propriétaire pour être vendu à une tierce personne et je crois que zoé a racheté cette maison là de cette personne là les dossiers au niveau de la justice mais les ministres on s'est empressé à jouer à cela mais le ministre de lui de l'urbanisme je commence à comprendre qu'il ya un complot on veut pousser tabi là à quelque chose parce que c'est ça c'est ça la diffamation non non et j'ai parlé au conditionnel c'est la diffamation c'est comme aujourd'hui j'ai suivi dans les médias non voilà le cmb mario cardozo qui poursuivre en justice l'honorable janet kabila soit disant que et le reste qu'aucune parcelle quelque part vous sentez kabila 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 nous sommes à la veille d'une élection présidentielle qu'on le veuille ou pas kabila va bientôt rentrer aux affaires ça sera pas pour se venger pour que finalement nous nous mettons effectivement ensemble pour boutter l'ennemi dehors pour redémarrer cette démocratie qui a été bloquée par l'udps une fois aux affaires bon on nous signale déjà que nous sommes à la fin de cette émission en tout cas il y avait plusieurs questions à poser à claude mâchala finalement tout le monde au pouvoir axe et tout le monde plutôt qui accède au pouvoir va s'enrichir qui va aider le pays ça c'est une bonne question pour les chefs de l'état lui qui sait lui qui n'est entouré que des gens qui facilement s'étape des millions de dollars sur le dos du contribuable congolais et la liste vous savez l'affaire bien sûr qu'elle ne serait jamais exhaustive sinon je la ligne et tu n'essaierai pas de vino aussi populaire parce que tout le monde quand tout le monde vient au pouvoir mais sinon je n'essaierai pas de venir aussi populaire je crois que ça c'est une bonne question pour lui les chefs de l'état encore pour ça le coup de la fin on s'est dit au revoir claude mâchala les élections c'est l'année prochaine vous êtes sûr qu'il y aura l'élection en 2023 il y a une jurisprudence très intéressante en 2016 nous avons eu à suivre félix antoine toulombotis et qui a déclaré que ce qu'est l'élection des athées c'est-à-dire joseph kabila paie à cause à l'athée on va juste renverser le rôle l'article 64 oblige ok c'est bon merci en tout cas de répondre c'est moi qui vous remercie vous pouvez avoir pensé à moi révéler comme vous voulez quand même même la semaine prochaine de communication tue la communication ah oui madame et cette émission est terminée merci à vous de l'avoir suivi merci à l'équipe technique au revoir